Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la chaise électrique. Ne les appez pas, ceci est effectivement une Citroën C0, n'est pas une Volkswagen Liat, mais je vous explique mon parcours de conducteur de voiture électrique depuis 6 ans. Cette voiture est issue d'une triplette de la Mitsubishi i-Niv, la Citroën C0 et la Peugeot Ion. Elle faisait environ 100 à 115 km d'autonomie de ville, ce qui par rapport à mon besoin était largement suffisant. Cette envie de passer au 100% électrique ne m'est pas venue par la Citroën C0. C'est cette voiture qui a tout changé, la Tesla Roadster, premier modèle. Puissance, élégance, silence. Ces trois mots riment également avec finance, et à ce niveau-là, ce n'était pas vraiment dans mon budget. L'idée n'est donc pas d'abandonner le véhicule électrique, mais de trouver un véhicule moins onéreux qui répond tout autant à mon besoin. Mon besoin était environ de 10 km pour me rendre à mon travail le matin, 10 également en retour, ce qui donnait 20 fois 5 jours semaine, donc 100 km par semaine. Avec l'autonomique et le frais, finalement, je pouvais me permettre de charger une fois par semaine. Pendant 6 ans, ce fut ma routine. Enfin, une routine très agréable. Ne plus devoir mettre 50 euros d'essence par semaine, ne plus payer des taxes énormes pour rouler avec un véhicule, très très peu finalement. Et ce silence, ce confort de conduite, cette puissance, je vous en passe. Mais bon, tout cela n'a pas duré. En effet, en novembre dernier, mes parents, après avoir réfléchi pas mal de temps, ont décidé enfin de déménager de Bruxelles pour aller rejoindre mon frère du côté de Soigny. Soigny est situé environ à 55 km de Bruxelles. Comme je le disais tout à l'heure, la Cézéro avait plus ou moins 100 à 110 km d'autonomie, mais une autonomie de ville. Or ici, 55 km x 210 d'autoroute était absolument pas faisable en une seule charge avec ma voiture. Mon besoin était donc devenu différent et ma voiture ne pouvait plus y répondre. L'idée de changer de véhicule m'était alors passé par la tête, mais aucune idée du tout de ce que je pouvais trouver sur le marché à ce moment-là. Par hasard, un ami à moi qui devait justement changer de véhicule de société me proposait de l'accompagner au salon d'auto. Évidemment, le premier stand que j'allais fréquenter, c'était le stand Tesla. Pour y trouver un véhicule qui avait une autonomie incroyable, mais pour un prix qu'il était tout autant. Avant de continuer à parcourir tout le salon à la recherche des voitures électriques, un autre véhicule qui m'avait tapé dans l'œil, c'était la Honda Yi. Une voiture très futuriste, tout en tirant son inspiration de la toute ancienne Honda Civic, mais avec un intérieur qui pour moi était vraiment trop en décalage par rapport à l'extérieur. Le tout, tenez-vous bien, pour 39 000 euros et à peine 200 km WLTP. Alors ensuite, il y a eu la claque. La Volkswagen hier, 2020. Honnêtement, je ne savais même pas qu'elle existait en électrique cette petite. Également une triplette d'ailleurs, comme ma Citroën C0 avec la Seat et la Skoda. Deux jours après, je suis à mon rendez-vous d'essai qui avait été pris au salon de l'auto, au contact center de Stenhocker's Aile. Et là, franchement, 50 mètres m'ont suffit. La tenue de route, l'accélération, le comportement, le look. Pouf ! Le 15, je signais. Le 17, ma C0 était vendue. Et là, il suffisait juste d'attendre. Les 5 mois de délai de livraison qui avaient été annoncés. Mais quelques mois après, j'avais des bonnes nouvelles. La livraison était prévue pour fin mai, ce qui était beaucoup plus court. Mais... Vénus. L'épidémie. Covid-19. Covid-19. Il y aura un avant et un après Covid-19. Les usines ont fermé pendant pratiquement deux mois, rendant impossible de déterminer quel allait être le nouveau délai de livraison. Ce n'était pas bien grave parce que de toute façon, avoir un véhicule pour être confiné à la maison n'aurait pas été de grande utilité. Je pensais principalement aux victimes en espérant ne pas en devenir une. Le 19 juin... Je ne t'ai pas connu d'avancer. Il y a une heure pour avancer, pour passer une... Pour passer à 4 mois. Ça va aller, ça va aller. Il y a mon lus qui est là. Avant de démarrer cette grande aventure, nous avons été faire de plein d'énergie chez FreshMTestee, chez mon ami Sophia. Bon, on est parti chez Brenzels, avec la petite Mitsubishi I-Meat, qui est la même que la Citroën que j'ai larguée il y a 5 mois. On va aller prendre possession de la I-Up. Super content. Ça fait vraiment une grosse différence. Elle a survécu au Covid. Je vais aller faire un petit peu de kilomètre pour la tester. Mon ami Greg, tout à l'heure, il a eu un petit souci domestique, on va dire. Je suis plus vite passé chez lui pour récupérer un objet chez sa femme, que je vais lui donner à son boulot à la Porte de Namur. Là, je suis parti de chez Brenzels, pour arriver à Zellick. Et le compteur qui affichait 100 et 6 km d'autonomie affiche 100 et 4. Donc, je pense que j'ai quand même parcouru plus que ça. Donc, les 100 et 6 affichés avec un petit peu moins de la moitié de la charge, à mon avis, me donnera beaucoup plus que ce qui est affiché, parce qu'il faut un peu de kilomètre, histoire qu'il puisse calculer combien exactement de kilomètres réels ça parcourra. Là, je vais passer en mode éco plus, comme j'ai fait sur le trajet. Donc, c'est limité à 95 km heure, 95 compteur, donc à mon avis 90 en réel. Et bon, on va un petit peu voir la consommation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez me suivre dans ma nouvelle aventure. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. A bientôt. Sous-titrage ST' 501